Vous avez une grande salle qui fait à peu près dans les 1200 mètres carrés. Et vous avez une autre salle qui est devant qui doit faire dans les 700 à 800 mètres carrés. C'est le recteur de la mosquée de la rue Mira qui fait la visite. Difficile à imaginer, mais demain cette ancienne caserne de pompiers va accueillir des centaines de fidèles musulmans. En attendant, les ouvriers s'activent pour la transformer en lieu de prière. Là vous voyez donc il y a la peinture au sol, donc nous allons mettre quand même une moquette au sol. Nous allons travailler les sols. Ce nouveau lieu de culte est censé mettre fin aux prières de rue. S'il y a de trop de fidèles, on peut déborder sur le parking. Là on ne gêne personne sur le parking. Je pense que demain nous attendons quand même entre 3000 à 4000 personnes. Les deux mosquées des rues Mira et rue Polonceau étaient en effet débordées depuis la fermeture d'une troisième il y a quelques années. Pour les fidèles concernés, il était temps d'avoir ce nouveau lieu de prière pour tous les accueillir. C'est plus le confort pour les musulmans. C'est ce qu'on demande, plus de mosquées, des salles plus grandes. On ne va pas éviter d'embêter les autres personnes, les autres riverains. On peut prier dans l'intimité. On est tout content d'y aller, croyez-moi. Et ça fait plaisir à tout le monde. Même aux riverains, comme ça nous allons gêner personne et tout rentrera dans l'ordre. La caserne de pompiers reste une solution provisoire en attendant la construction d'un nouveau lieu de culte d'ici 2013.